Qu'est-ce que c'est son histoire? Qu'est-ce que vous savez de lui? Il est parti chercher de l'or aux États. Dans le temps du Colorado, dans ce temps-là, il y en avait beaucoup qui y allaient. Puis il a découvert une grosse main. À quel endroit vous étiez, vous savez? Oui, au Montana. Et Frémor, en quelle année? Il y en a qui disent que c'était en 1905. Il y en a d'autres que j'ai entendu dire dernièrement que c'était en 1923, mais tu sais, c'est quelque part dans ce temps-là. Et puis Frémor, en laissant combien d'argent? Une bonne fortune. À sa mort, on parlait de 20 millions. Ça parle de 22 millions qui étaient mis dans cette banque-là américaine. Peut-être qu'avec les intérêts, ça devient un milliard. Ce qu'on entend de deux, présentement, ça serait 30 milliards. La soeur Gilbert, Zoé, était mariée à François Caron, qui était l'arrière-grand-père de ma grand-mère. De nouveaux efforts sont donc entrepris aujourd'hui afin de retrouver la fortune. Madame Gagnon, commencez par envoyer à Normand Lapointe son arbre généalogique. Exact. Ensuite? Là, il va répondre avec cette enveloppe-là, disant, bon, ça, c'est le contrat. Vous allez signer le contrat, disant que, oui, vous êtes bien allé gagnant. Comme la famille de Marianne Gagnon, plusieurs autres familles ont fait parvenir à Normand Lapointe arbre généalogique, certificat de naissance et la somme nécessaire pour défrayer le coût des recherches. En premier lieu, 50 $ pour donner au technicien, qui est lui, Normand Lapointe, pour faire les premières recherches, pour payer ses voyages. Il explique dans les journaux que c'est très complexe. Les gens ne veulent pas sortir l'argent de la banque américaine. Vous avez parlé, donc, à M. Lapointe? M. Lapointe, oui, de ta zantin, mais je suis toujours au téléphone. C'est à lui que vous avez donné le mandat de faire les recherches. Oui. Vous pensez que c'est une personne de confiance? Oui, moi, je suis contente. Il faut dire que Normand Lapointe soutient être technicien en recherche historique. Pour juger à son tour de la crédibilité de Normand Lapointe, J.A. est allé le rencontrer à sa résidence de Saint-Fidèle-de-Mont-Murray, d'où il mène ses recherches. Nous avons d'abord tenté d'élucider lequel, de Gilbert ou des lois gagnants, serait mort millionnaire aux États-Unis. Et nous n'avons pas pu obtenir une réponse claire. C'est de démarrer tout ça, à un moment donné. Aux États-Unis, dans l'affaire de Gilbert, OK, puis dans l'affaire des lois, et il y avait dans l'affaire de Pierre, puis l'affaire de François. L'affaire, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Où est l'argent, d'abord et avant tout? On parle d'une banque à Washington? Oui, mais je ne peux pas révéler l'endroit exact parce que dites-vous qu'il y a des vautos qui courent autour de moi. L'histoire voulait, en effet, que la fortune gagnant ait été à la mort de son détenteur, déposée à la banque centrale de Washington, dont les actifs auraient par la suite été transférés à la banque vénézuélienne, toujours à Washington. Nous avons donc téléphoné à la banque vénézuélienne. Certaines lettres que vous avez essayé parvenir, vous dites que vous allez rencontrer Bill Clinton. Vous en êtes où dans ce dossier-là? Ça, dites-vous que... Ça, il y a une rencontre qui va être faite, mais je ne peux pas vous dire quand. Avec Bill Clinton. Si ce n'est pas avec Bill Clinton, ça va être avec des hauts responsables. La question des familles Ganton se dit ceci complètement de vos recherches historiques. Pourquoi encore? Ça, dites-vous qu'il y a toujours déjà une musique. La bataille est loin d'être terminée. Pour obtenir justice, investigation La Pointe a décidé de s'adresser au tribunal international de l'AE, rien de moins. Nous voulons également adresser au tribunal international une demande afin qu'une enquête soit menée sur les disparitions des gagnants en Californie et de leur fortune. Cette demande-là va être faite par des avocats des États-Unis et signée par tous les héritiers du Québec. Ça, ce que vous venez de voir, c'est M. Marco Gauvin, il y a deux ou trois ans, qui devait aller devant le tribunal international. Est-ce qu'il y est allé? On va aller rejoindre M. Gauvin dans quelques minutes dans nos studios de Trois-Rivières. Une chose est sûre, c'est... Vous voyez, là, il y avait un reportage là-dedans qui datait de 1994. Depuis, rien n'a bougé. Et il y a des gens qui commencent à se demander si tout ça, ce n'est pas une façon pour certains de perdre l'argent. Dans le fond, il n'y aura pas d'héritage, mais tant que des gens y croient et avancent des sous, il y en a qui font de l'argent avec ça et qui se font un beau petit commerce de recherche et qui investissent à droite et à gauche et qui font des voyages. Et Caroline Bélé, justement, en a rencontré un de ces hommes dont des membres de la famille ont investi et qui, lui, commencent à douter sérieusement de l'éventualité de toucher un héritage à un moment ou à un autre. Oui, tout à fait, Gaétan. L'homme que j'ai rencontré qui désire garder l'anonymat me raconte que sa famille investit dans cette aventure depuis 4 ans. Jusqu'à maintenant, on a englouti 20 000 $ et l'un des membres de la famille, à lui seul, en a déjà mis 12 000. Alors, imaginez, ce sont des sommes tout à fait colossales. Ce sont des sommes qui ont, dans tous les cas, été versées à Investigation Lapointe. Oui, il faut le dire, ça a été versé tout ça à Investigation Lapointe. Et jamais, à chaque fois, on leur promet quelque chose, mais jamais rien n'arrive. Alors, j'ai rencontré cet homme qui, parce que sa famille est divisée en deux camps, ceux qui y croient toujours et ceux qui n'y croient plus, tout comme l'homme que j'ai rencontré hier, s'est visé le coeur parce qu'il en a assez. Alors, je vous laisse écouter cet entrevue que j'ai réalisé avec lui. C'est une connaissance de la famille qui approchait quelqu'un de la famille qui lui a parlé de ça. Il paraît que l'on serait parrain avec cette saga-là. Et suite à cela, au début, personne ne voulait y croire. À force d'en parler, on a vu des articles qui apparaissent dans les journaux. Ça nous a incité à investir là-dedans. Est-ce que vous-même vous avez investi? Au début, oui, j'ai investi au début. Au début, l'argent? À 50 $ pour l'enregistrement qui mandatait M. Lapointe à trouver l'argent. Est-ce que vous avez remis d'autres argents à la suite de ce premier investissement-là? Je n'ai pas remis. Je me sollicite d'autres argents, mais je n'ai pas voulu en mettre d'autres. Mes moyens financiers ne me le permettaient pas. Et quand bien même, ça me faisait peur d'investir davantage. Parce que c'est quand même assez difficile à imaginer. Je me voyais un millionnaire du jour au lendemain. Je trouvais que c'était... C'était irréaliste? Un peu. Disons que j'aurais aimé avoir davantage de preuves pour m'investir davantage. Ce qui n'était pas le cas, ce n'était pas possible. Donc, on ne vous a jamais fourni, en fait, à vous, ou plutôt à votre belle-famille, de preuves à l'effet que cet héritage des Gagnons existait vraiment? Non. Jamais. Et est-ce que les membres de votre famille portent le nom de Gagnon? Non. Donc, il n'y a rien qui peut laisser croire qu'il devrait être des récits d'égo de cet héritage, en fait? Les grands-parents de ma belle-famille étaient des Gagnons. J'en remonte jusqu'à environ, peut-être, quatre générations. On ne pouvait pas s'empêcher de rêver qu'on est millionnaire du jour au lendemain. On a passé beaucoup de nuits blanches à dire ce qu'on va faire avec tout cet argent-là. Donc, dans la rencontre, ce n'est pas tellement l'argent, je pense qu'il est dommage là-dedans. C'est le rêve qu'on s'est fait de devenir millionnaire. Que les investigations, la pointe, entre-temps, tu rêves de devenir millionnaire auprès des membres de votre famille? Oui, bien, d'une semaine à l'autre, ils disent que ça va déboucher, ce ne sera pas long, qu'ils vont être payés, puis de ne pas se décourager, qu'il y a eu des petites embûches, mais que ça va payer, ce ne sera pas long. Ils remettent ça de mois en mois, 15 jours en 15 jours, puis ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit jamais? Non. Vous, vous avez senti, parce que les veritages de Gagnon, investigation de la pointe, ont pris contact avec une firme d'avocats américains? Vous, vous avez tenté de les joindre, ces avocats-là? Oui, j'ai tenté de les rejoindre via Internet. Et qu'est-ce que ça a donné? Le lendemain de matin, j'ai reçu un appel du vice-président d'investigation de la pointe. Marco Gauvin? Marco Gauvin. Me disant que j'allais tenter de rejoindre ces avocats en Pennsylvanie, puis qu'ils ne t'ont pas répondu, j'ai dit non. J'ai dit, ils ne te répondront pas non plus, parce qu'ils ne peuvent pas répondre au-delà de 10 000 héritiers. Là-dessus, il m'a dit que... Il savait textuellement le message que j'avais envoyé, il m'a répondu aux questions que j'avais posées. Il m'a dit de ne pas décourager dans le mois de mars que tout allait sortir, que l'héritage allait donner aux héritiers. Combien demandent-ils? Ils demandent 300 000 $ pour réussir à repatrier l'argent. Ils disent que c'est les avocats qui demandent ça. Et eux, manifestement, ils n'ont pas les moyens, en fait, ils n'ont pas l'argent en ce moment pour... Ils n'ont pas l'argent en ce moment. Ils vendent des bons pour les aider à financer. Il y a beaucoup dans la famille qui en ont pris des bons. Chaque 500 $ que vous investissez, c'est supposé vous rapporter 250 000 $ pour 500 $ investis. Et là, Caroline, la famille de cet homme-là risque de dépenser encore plus d'argent parce que, si je vous comprends bien, elle se croit héritière deux fois plutôt qu'une. C'est-à-dire qu'on a dit à la famille qu'ils étaient héritiers d'une autre famille, la famille Merci-Girard. Alors, c'est les gens d'investigation à la pointe qui leur ont annoncé la bonne nouvelle. Alors, est-ce qu'il y a une fortune dans ce cas-là? Là aussi, l'histoire ne le dit pas. Mais chose certaine, c'est que pour revenir aux héritages gagnons tout l'argent qui est investi dans cette aventure. S'il n'y a pas d'héritage en bout de ligne, tout cet argent-là est perdu. C'est un peu comme une loterie. Alors, on joue. Et si on gagne, tant mieux. Si on perd, tant pis. Merci, Caroline. Alors, après la pause, nous aurons le vice-président d'investigation à la pointe, M. Marco Gauvin, qui va venir nous donner des précisions sur ce que vous venez d'entendre, notamment, est-ce qu'on a fait une enquête au tribunal international de la haine? Et est-ce que M. Lapointe a finalement rencontré soit Bill Clinton ou encore les hauts fonctionnaires qui sont près de Bill Clinton? Tout ça après la pause. Il est midi, 48 minutes. On s'en va tout de suite dans les studios de Chême, TVA à Trois-Rivières. Rejoigne M. Marco Gauvin, le vice-président d'investigation à la pointe qui tente de retrouver la fortune qu'auraient laissées des gagnons aux États-Unis. Bonjour, M. Gauvin. Bonjour, M. Giroir. C'est une fortune qui, lorsqu'ils sont décédés, s'élevait à combien, selon vos recherches? Alors, on parle de quatre individus gagnons et d'un monsieur nommé Joseph L. Giroux. Alors, pour faire un ensemble de ces fortunes-là, ça totalisait, en 1930, près de 100 millions de dollars, sans compter les avoirs et les terrains et les mines qui ont continué à produire. Des fortunes qu'ils auraient réalisées dans quel genre de commerce ou d'entreprise? Dans le domaine minier, l'or, le cuivre, l'argent. Et également, dans le cas de François, à la fin de sa vie, lorsqu'il a quitté le domaine minier, avait des magasins généraux, de grands magasins généraux. Comment se fait-il qu'il n'y a jamais eu d'héritage? C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu d'héritier, entre autres, leur famille qui était ici, au Québec. Comment ça se fait qu'il n'y a jamais eu... Il n'y a jamais eu d'héritage de distribuer à leur famille, les descendants... Alors, c'est ce qu'on va savoir bientôt, là... Mais là, vous ne le savez pas encore. Non, ben, je le sais. Ça fait 4 ans et demi que des gens vous donnent de l'argent, ça fait 4 ans et demi que vous faites des recherches et que vous n'avez pas eu d'héritage encore. Oui, je sais pourquoi il n'y en a pas eu. C'est que tout a été fait pour la garder où elle était. Alors... Tout a été fait par qui? Ben, par ceux qui la détiennent, monsieur, par ceux qui ont pris possession des terres. Et il y a eu des héritiers qui ont pris possession de ces héritages-là, qui ne sont pas les héritiers légitimes. Et également, certaines successions ont été prises en charge par le gouvernement de l'époque et ont exploité ces terres-là. Et aujourd'hui, vous estimez que ça vaut combien, là, le 100 millions de 1930? Basé sur les informations qu'on a remises à nos procureurs et en se basant sur un taux d'intérêt et sur également en faisant une projection de l'exploitation minière de ces terres-là pendant X années, on est arrivé à plus ou moins 60 milliards parce qu'on parle de plus de 100 ans d'exploitation minière. Bon, est-ce que ça a bougé un peu, monsieur Gauvin, depuis 1995, la dernière fois que nous vous avions parlé à VIEU? Vous aviez dit, bon, ben là, on va demander une enquête au Tribunal international de l'AE. Qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là? Alors, nous avons effectivement formulé une demande au Tribunal international de l'AE en février ou mars? Non, en début 1996, je pense. Et nous avons reçu une réponse que le Tribunal international de l'AE, c'est un tribunal où seulement les États membres peuvent apporter des dossiers. Alors, on nous a répondu de nous prendre des procureurs. Bon, alors de ce côté-là, ça n'a pas fonctionné. Du côté de Bill Clinton ou des hauts fonctionnaires qui sont près de Bill Clinton, est-ce que ça a fonctionné? Alors, vous savez que voir un président américain, c'est extrêmement difficile. Par contre, lors de la manifestation du 5 mars 1997, oui, alors un autobus d'Héritier-Gagnon est allé à Washington. Et CTV, BCTV, certains postes américains étaient là. Mais est-ce que ça a donné quelque chose? Est-ce qu'il y a du nouveau depuis qu'on s'est parlé en 1995? Bien sûr qu'il y a du nouveau, madame. Ça a pris quatre ans, trois ans de recherche de documents pour monter un dossier potentiellement pour qu'on puisse remettre à des procureurs. On a essayé d'engager plusieurs films, dont une s'est retirée suite à des menaces. Il y a eu d'énormes embûches qui ont été causées aux dirigeants d'investigation La Pointe pour nous empêcher de poursuivre nos démarches. Maintenant, on a trouvé d'excellents procureurs, je crois même les meilleurs, au Québec, M. Guy Bertrand, et une firme d'avocats très compétente aux États-Unis. La firme Blank, Rome, Kominsky et McCauley. Et cette firme-là, cette firme-là possède, ils ont 225 avocats. Et c'est une firme qui règle des litiges pour le gouvernement américain. En tout cas, c'est une firme très compétente. En fait, vous avez conclu une entente avec eux, puis on a un papier ici de votre avocat au Québec, M. Guy Bertrand, que les gens connaissent bien, puis on peut le voir à l'écran. Ce qu'il vous dit, c'est qu'après vérification avec M. William Roberts, du bureau d'avocats américains qu'il vous représente, ce dernier n'a pas objection à commencer les recherches, malgré certaines hésitations de ses associés. Peut-être qu'eux autres ne trouvent pas ça sérieux. Mais il veut les commencer, les recherches, lorsqu'il sera assuré qu'un dépôt de 100 000 $ en argent canadien aura été déposé en piducie à nos bureaux à Québec. Autrement dit, ils y croient à votre affaire en autant que vous déposez les billets verts. Écoutez, monsieur, les procureurs se sont joints à nous pour rendre justice aux gagnons et dans le but que les gagnons puissent enfin connaître la vérité sur leur disposition. Mais s'ils étaient si convaincus, ils vous diraient, écoutez, c'est 60 milliards que vous allez chercher. Payez rien tout de suite, on va prendre un pourcentage sur ce qu'on va aller chercher. On est tellement convaincus que ça existe et qu'on va y aller. Là, ils vous demandent 100 000 $, ils sont prêts à vous aider. Et on dit même que les associés de l'avocat américain qui s'occuperait de votre dossier ont certaines hésitations. Monsieur, c'est que lorsqu'on signe une entente avec des firmes de cette importance-là, elles doivent être respectées. Et lorsque je les ai rencontrées au mois de juillet 1997, l'entente prévoyait, parce que là, je les rencontre, je leur présente mes dossiers. Alors, je les rencontre, ils préparent un projet après trois mois d'études, après avoir passé au conseil d'administration de la firme, et ils me reviennent à Québec pour signer l'entente en disant que c'est un dossier très sérieux. Oui, très sérieux, mais vous savez ce qu'ils vous disent aussi dans une communication qu'ils vous envoient, puis ça aussi, on en a obtenu copie, puis on va le voir à l'écran. Les avocats américains qui sont prêts à vous présenter moyennant 100 000 et éventuellement 300 000 $ vous disent, et on va traduire, les informations concernant les avoirs des membres de la famille Gagnon sont encore incomplètes et fragmentaires. Ça, c'est ce qu'ils vous disent. Une autre chose qu'ils vous disent, nous prévoyons, nous prévoyons que toute réclamation faite si tardivement, c'est-à-dire aller chercher 60 milliards qui traînent apparemment dans des comptes de banque ici et là, seront toutefois très difficiles en raison, un, de la difficulté à localiser et évaluer le contenu des documents historiques, et deux, l'application possible de prescriptions. Prescriptions, ça, ça veut dire, autrement dit, si vous avez 20 ans pour réclamer un héritage, puis ça fait 100 ans, évidemment, vous n'avez plus le droit de réclamer, cessation d'activité et des doctrines légales. Autrement dit, les avocats sont bien prêts à avoir de l'argent que vous allez leur donner, mais tout de suite, en partant, ils vous disent, on n'y croit pas tellement, il va y avoir beaucoup de difficultés. C'est pas ce que vous comprenez, vous, monsieur? Non, du tout. Vous n'avez sûrement pas lu certaines lettres également que vous avez vues, dans lesquelles les avocats confirment qu'une entente à l'amiable serait possible lorsque leur travail sera effectué. Une entente à l'amiable, c'est évidemment, il y a des gens, quelque part, qui disent, oui, on a 60 milliards, puis on est bien prêts à vous les donner, mais ça, c'est de la pensée magique. Non, mais c'est pas de la pensée magique. Ben voyons donc, des gens qui ont cet argent-là, pensez-vous qu'ils vont, ils vont vous voir venir, ça fait 4 ans, là, que vous travaillez là-dessus. Pensez-vous qu'ils vont dire, venez, venez, c'est vrai, dans le fond, on a 60 milliards de dollars, venez le chercher. Monsieur, il y a deux clins. Il y a ceux qui possèdent l'argent, il y a ceux qui la veulent. Et je peux vous dire que ceux qui la veulent présentement, les héritiers gagnants, les avocats qui nous représentent, et d'autres personnes dont je ne mentionnerai pas les noms, peuvent devenir plus forts que ceux qui l'ont. Ben, actuellement, vous avez un problème parce que vous êtes cassé. Vous demandez de l'argent constamment aux héritiers gagnants, en leur faisant miroiter que dans deux semaines, vous aurez une bonne réponse. Vous vendez des bons de la succession. Alors, tandis que les autres dont vous parlez, ils ont 60 milliards, s'il faut en croire votre évaluation. Monsieur, les bons que nous vendons... Premièrement, j'aimerais mentionner quelque chose qu'Investigation Lapointe a été enquêtée de tous bords, tous côtés par les autorités policières, fédérales, canadiennes, américaines. Effectivement, il n'y a jamais de plainte. Il n'y a jamais rien à reprocher. On est très bien vus. Le dossier gagnant est très sérieux. Et si nous continuons notre combat avec nos procurants, nous allons obtenir un règlement pour les familles gagnants. Et ça va être très bon pour le Québec, surtout avec la situation qu'on vit. Mais dans combien de temps, monsieur? La phase 1 du projet dure quatre mois. Mais quand on va avoir remis 300 000 $ à nos procureurs, dans quatre mois, les familles gagnants vont enfin savoir tout ce qui est advenu de leurs ancêtres. Mais est-ce que ça va leur donner l'argent pour autant? Vos procureurs vous le disent dans les documents qu'ils vous envoyaient. D'abord, ils disent donnez-nous 300 000 $. Ensuite, ils vous disent ça va être vraiment difficile de localiser et d'évaluer le contenu des documents historiques. Alors, dans le fond, est-ce qu'on va aller payer 300 000 $ pour se faire dire malheureusement ce que vous attendez depuis quatre ans, vous ne l'aurez jamais? Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va aller au bout du dossier gagnant et qu'on va aller chercher un règlement pour les familles gagnant. Monsieur Gauvin, aussi, peut-être que vous n'avez pas mentionné quelque chose de la part de la Sûreté du Québec qui reçoit effectivement beaucoup d'appels concernant l'héritage gagnant. C'est un fait qui n'a jamais eu de plainte. Cependant, ce que la Sûreté du Québec fait comme analyse, elle prévient les gens. Elle dit de ne pas s'engager à payer notamment des frais inhérents à vos recherches, par exemple, les dettes qui pourraient engendrer vos recherches, d'une part. Et aussi, on demande de vérifier dans le contrat que vous faites signer aux gens si vous indiquez tenter de récupérer l'héritage. Parce que tenter de récupérer l'héritage, c'est différent que si on disait aux gens on va récupérer l'héritage. Vous ne trouvez pas? Bien, moi, je n'ai jamais dit aux gens que la victoire était acquise. Mais si on ne sait rien, on n'aura rien. Mais moi, je peux vous dire que les procureurs qui sont au dossier, qui sont là pour rendre justice au Gagnon et dans le but d'aller chercher autre chose que 100 000 $ qu'ils nous demandent ou 300 000. Après la pause, Gaëtan, on aura quelqu'un qui s'intéresse évidemment à l'héritage Gagnon depuis une quarantaine d'années. C'est un M. Gagnon mais il n'y croit plus. Oui, mais on va aussi avoir des gens qui y croient et qui sont en ligne avec nous et qui veulent dire qu'ils espèrent encore toucher la fortune qu'on a fait miroiter depuis maintenant longtemps. Il n'y a aucun Gagnon. Alors, si vous êtes Gagnon, si votre nom est Gagnon, ne dépensez pas votre argent pour rien. C'est impossible d'aller chercher un site. C'est bon ça, M. Gauvin, à Trois-Rivières. Est-ce que vous répondez à ça, des Gagnons, autrement, qui ne se sont pas invités? Je vous dis que ce n'est pas vrai ce que M. dit parce qu'on parle de quatre Gagnons et dans le cas de François, il y avait des frères et également dans une succession à Bintesta, qui est une succession sans testament, il faut qu'il y ait un lien de sang ou de mariage et il y a des Gagnons par après qui ont épousé des enfants, des sœurs de Gilbert et c'est devenu des Gagnons, ces gens-là parce qu'on porte le nom du père. Vous, vous n'êtes pas d'accord avec ce que M. Gauvin dit? Non, du tout. Premièrement, on parle de Gilbert, on n'en parle pas de Pierre, de François ou de Loire. On parle de Gilbert dans le moment. Premièrement, vous avez commencé votre investigation en mettant des choses qui n'étaient pas vraies. Vous avez dit qu'il était enterré dans le cimetière de Sacramento et il y avait une belle pierre tombale. Moi, j'ai fait le cimetière de Sacramento, je me suis informé qu'il n'y a pas de Gilbert Gagnon enterré là. C'est qu'il est disparu mystérieusement, on n'a pas trouvé son corps. Qu'est-ce que M. Gauvin vous répondait? Moi, je vous dis que je n'ai jamais dit qu'il était enterré dans le cimetière de Sacramento et qu'effectivement, il est disparu, il serait mort de mort violente. Alors, l'information ne vient pas de moi. Bon, mais elle venait de votre groupe. Et deuxièmement, je pourrais vous dire que le fait qu'il était disparu, on ne pouvait pas réclamer, on ne pouvait pas réclamer l'héritage avant 100 ans. Comme il est né en 1830, bien, à ce moment-là, il fallait attendre jusqu'à 1930 pour aller réclamer l'héritage parce qu'il n'était pas considéré comme mort jusqu'en 1930. Il y a aussi un livre, Gaétan, qui a été écrit, La fabuleuse histoire de l'héritage gagnant par M. Jean Simard et M. Simard est avec nous. M. Simard, bon, vous, vous croyez à l'histoire qu'il y a bel et bien des chercheurs d'or qui sont allés faire fortune aux États-Unis, mais vous êtes quand même sceptique sur les avoirs, sur ce fameux 60 milliards de dollars. Bien, tel quel, on n'a pas encore... Il y a eu des estimations qui ont été faites, il y a eu des évaluations, mais jamais il n'y a eu un papier concret qui nous a été montré, mais sauf que, moi, je crois à l'histoire telle quelle. Il y a eu du succès qui a été fait, il y a eu des entreprises qui ont été faites au tournant du siècle, 1900, et ainsi de suite, puis je suis catégorique là-dessus. il y a eu un certain succès financier de la part de ces trois ou quatre gagnants. Est-ce qu'il y a une fortune qui dort quelque part? Est-ce qu'il y a une fortune? Est-ce qu'il y a une fortune? Ça reste à des... C'est les avocats qui vont parler. Moi, je ne suis pas un homme de loi, mais... Vous, M. Simard, est-ce que vous avez investi avec l'investigation à la pointe justement pour essayer de trouver cet héritage-là? Moi, j'ai investi dans l'écriture de mon livre. Ça, c'est la compilation de toutes les recherches, les démarches antérieures, les démarches actuelles, un peu d'histoire. J'ai investi beaucoup là-dedans. Et puis... On voit qu'il y a beaucoup de documentation dans votre livre, mais vous en venez à quelle conclusion, finalement? C'est une compilation. C'est pas... Il n'y a pas de conclusion telle qu'elle. C'est une compilation des faits, des événements. Mais croyez-vous qu'un jour... Vous laissez une trace? Croyez-vous qu'un jour, des gens toucheront la fortune? Est-ce que c'est la conclusion à laquelle vous en arrivez, personnellement? Bien, présentement, on est dans une situation de ce que c'est qu'il faut agir, qu'il faut faire quelque chose. Le moyen de financement, c'en est un. Ça, c'est la grosse étape présentement à faire. Et puis, par la suite, bien, qu'est-ce qu'on peut... On peut hypothéser, bien... Et là, vous encouragez les gens justement à investir des sommes pour découvrir l'héritage gagnant. Oui, parfait. Sauf que je vous rappelle que dans votre livre, vous écrivez quand même... Bon, je ne vous cite pas aux mots, là, mais que, oui, l'histoire est bel et bien vraie des gagnants qui ont cherché de l'or aux États-Unis. Mais encore une fois, vous dites dans votre livre « Je suis sceptique à l'égard des avoirs ». Donc, vous avez des doutes, mais vous encouragez quand même les gens à investir des sommes d'argent. Moi, mes recherches personnelles, ça ne comprend pas les recherches d'investigation de la poingue. Mes recherches personnelles, je n'ai jamais pu aller chercher, aller trouver des faits concrets qui reliaient les gagnants à ces mines d'or-là. Sauf qu'il y a des mines-gagnons. Est-ce qu'ils sont la propriété de Gilbert, des lois de François-Xavier? Ou de leurs éventuels héritiers? Ça, c'est une question qui demeure entière. On va retourner à Trois-Rivières pour parler avec M. Gauvin. M. Gauvin, il y a 2000 familles jusqu'à maintenant qui ont investi dans votre projet, c'est ça? Oui, dans les successions des quatre gagnons, Giroux, Mercier et Girard. Des familles qui ont investi, qui nous ont donné combien, là, depuis 4 ans et demi, à investir? Je vais vous dire qu'il y a eu environ, si je vous fais une moyenne, M. Gauvin, près de 100 000 $ par année dans les trois dernières années qui ont été dépensés au bien de la cause Gagnon dans le but de... Ça, c'est ce qui a été dépensé. Mais combien vous avez reçu en argent? Faites-vous des rapports de ça année après année? Oui, M. Gauvin, il y a des états financiers, on a un comptable et tous ces argents-là ont servi à la cause Gagnon. Mais en tout et partout, vous avez recueilli combien? Je ne me demande pas combien a été dépensé. C'est ce que vous avez reçu. Environ 300 000 $. 300 000 $. Là-dessus, la grosse dépense, c'est le salaire de M. Lapointe, le vôtre? Non, non du tout, M. Je n'ai pas de salaire. Je vais vous dire, 100 000 $ par année, c'est vite dépensé quand on est en affaires. Alors, près de 20 000 à 25 000 de frais téléphoniques, peut-être de 30 000 en frais de secrétariat. On a fait 10 voyages aux États-Unis, 10 manifestations, 3 devant la Maison-Blanche, une devant la Cour suprême, une devant le gouvernement de Californie. C'est toutes des dépenses inhérentes au bien de la cause Gagnon. Il y a des gens qui croient votre cause. Justement, on va aller écouter une dame de Saint-Étienne-de-Beau-Arnois, Mme Odette Lessard. Mme Lessard, vous, vous avez investi ou quelqu'un de votre famille a investi dans le projet? Oui, ma mère. Combien a-t-elle versé? Aucune idée exactement du montant. Je suis féminine. Elle y croit, mais elle n'a pas beaucoup d'argent à investir. Vous, est-ce que vous y croyez? Oui. Moi, j'y crois. J'ai plus de chances de gagner là que à l'Auto-Québec. Ah oui? Sincèrement. Et vous pensez qu'un jour, vous pourrez toucher l'héritage qui serait supposément maintenant de 60 milliards de dollars? Oui. Merci, Mme Lessard. Merci. Alors, après la pause, Gaëtan, on va avoir d'autres appels des gagnants, de la famille gagnant qui croient ou qui ne croient pas hériter de ce 60 milliards de dollars. On revient après la pause. Vas-y. Sauvage! Je suis pas nerveux. Le son 6, la conclusion, ce vendredi, 22h30. Alice. Il est 13h12 à juillet en direct. On va tout de suite entendre Mme Véronique Gagnon. Bonjour, Mme Gagnon. Bonjour. Alors, votre famille, il croit. Moi, je suis pas une gagnante de la descendance de Gagnon. La famille de votre conjoint? Oui, c'est ça. La famille de mon conjoint, il y a environ 4 ans, quand on en entendait parler beaucoup, on a entendu parler beaucoup, beaucoup de ça. C'était vraiment comme on attendait des nouvelles d'une semaine à l'autre. Ça a commencé par on va avoir des nouvelles dans quelques mois. Puis plus ça allait, on attendait des nouvelles comme pour la fin de semaine. C'était vraiment supposé nous tomber sur la tête ce temps-là. Au début, on était pas mal incrédures, mais finalement, ça avait tellement concret qu'on a fini par y croire un peu. Ils n'ont pas déjà à investir de l'argent. Et 4 ans plus tard, est-ce que votre famille y croit encore? Je ne peux pas vous dire pour les autres, mais moi, non. Moi, je crois qu'il y a peut-être une fortune, mais je pense qu'on n'en verra jamais la couleur. Merci, Mme Gagnon. M. Gauvin, on a vu sur des dépêches de journaux avec M. Normand Lapointe, qui est président d'entreprise, dont vous êtes le vice-président, Investigation Lapointe, qu'à un moment donné, on parlait de 30 milliards. Vous trouvez pas qu'il y a de l'inflation un petit peu au niveau des chiffres? Vous avez commencé en disant 30 milliards, après ça, c'est devenu 40 milliards. Pourquoi pas un milliard de plus, un milliard de moins? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est que si vous prenez le 30 milliards sur la photo, c'était dans le cas de Gilbert, et là, c'est ajouté à la suite de nos recherches sur François-Éloi-Pierre et Joseph Elgirou. Et je peux vous dire que si on est très près de la vérité dans cette somme-là que nous demandons. Oui, mais M. Gauvin, justement, il y a M. Gagnon, ici, généalogiste, qui dit que c'est impossible qu'on en soit rendu maintenant à 60 milliards, et vous avez une bonne explication pour ça. Oui, parce que la loi de Californie dit que c'est le capital plus les intérêts durant 20 ans seulement, et après ça, l'argent va à l'État. Alors, ça représente environ 30 millions. 30 millions. Et c'est vous courant ça, M. Gauvin? Alors, après 20 ans, voilà. Moi, je suis au courant que ces gens-là sont disparus et ont été victimes de fraudes et d'escroqueries. Et avec nos procureurs, on va le prouver, ça. Oui, mais si les intérêts vont à l'État, M. Gauvin, on ne peut pas être rendu à 60 milliards à ce moment-là. Vous savez, madame, que puisqu'on n'avait pas le droit de leur prendre leurs avoirs, alors on n'avait pas plus le droit, après 20 ans, d'arrêter les intérêts. Et il y a l'exploitation de leurs terres aussi qui rentre en ligne de compte. Ils ont continué à produire ces terres-là, même si les gagnons étaient morts. Et des tilingos, on en fabrique, on met ça dans des coffres pendant toutes ces années, alors ça vaut de l'argent, ça. Vous ne trouvez pas que de la façon que vous vous exprimez, vous ressemblez à quelqu'un qui fait miroiter le rêve à 2 000 familles, des familles qui ont investi avec vous, mais que dans le fond, vous savez bien qu'au mieux, vous saurez peut-être un jour où est l'argent, mais que vous ne pourrez pas y toucher, ou au pire, vous savez déjà que vous ne pourrez jamais y toucher, mais tant que la business roule, tant que les gens envoient des 500, des 1 000, des 1 500 $, vous, votre affaire continue, M. Gauvin. Non, M. Giroir, moi, je crois, et j'ai la conviction qu'on va obtenir un dédommagement financier pour les familles Gagnon parce qu'il n'est jamais trop tard pour réparer les injustices. Quand vous parlez de dédommagement, vous voulez dire quoi à ce moment-là? Écoutez, une entente à l'amiable, ce serait un dédommagement. Je veux dire, moi, je n'ai pas l'intention que ça dure 7 ou 10 ans à la Cour des États-Unis si nos avocats dans la phase 2 y arrivent. Une entente à l'amiable serait sûrement acceptée de la part des familles Gagnon, une compensation financière. On ne demande pas tout, on ne veut pas reprendre tout ce qui est là-bas, je veux dire, une compensation financière. On va l'écouter Mme Carole Gagnon de Trois-Rivières. Bonjour, Mme Gagnon. Bonjour. Et vous, y croyez-vous? Pas du tout. Pour quelles raisons? Je vais vous dire que premièrement, si j'avais 5 $ à investir, moi, j'achèterais du 649 avant de donner 5 $ là-dedans. Et je pense que si vraiment on avait tant d'argent de serrer à quelque part, il y aurait eu depuis longtemps des grosses firmes d'avocats très riches qui auraient eux autres investis, sachant qu'on va bien les payer après et pour se faire un nom mondialement. C'est un bon point, ça. Ça revient à ce qu'on vous disait, M. Gauvin. Les avocats sont bien prêts à aller avec vous, en autant que vous allongez à l'avance 300 000 $. Ça, ça démontre un peu la confiance qu'ils ont dans le dossier. S'ils sont convaincus qu'ils vont aller chercher 60 milliards dans un an, moi, je demanderais 10 % de 60 milliards au lieu de prendre 300 000, non? M. Gauvin, je vous dis qu'il y a un entente qui a été signé pour la phase 1 du projet. Cet argent-là va servir à des choses bien précises comme des firmes locales dans les États où les biens gagnants étaient, des firmes d'avocats qui vont travailler l'affaire avec des enquêteurs. Et c'est l'entente qui a été signé. Et la phase 2 sera faite, sera faite, excusez-moi, au frais des procureurs. On va entendre Mme Thérèse Gagnon. Bonjour, Mme Gagnon. Bonjour. Vous, vous êtes sceptique. Oui, je suis sceptique. J'ai une photo devant moi, c'est la photo de mon grand-père. Mais le monsieur que vous avez montré à la télévision, il ressemble comme deux gouttes d'eau. Moi, je ne l'ai pas connu. Mais mon grand-père, à chaque fois qu'il passait un têcheux à la porte, il faisait comme Colombo, il posait des questions que, oh, avec, si c'était pas ton frère qui avait plus revu depuis un certain temps, là. Avez-vous investi, vous, Mme Gagnon, dans ça? Non, non. Aimeriez-vous investir? Je veux savoir à quelle place il est né, sur ces lois-gagnons-là. Ah, peut-être que M. Gaumain peut nous le dire. C'est la généalogie qui vous intéresse. Je suis née, parce que moi, je suis née dans votre Québec, 5 sur le petit pontet de l'île. Ah, peut-être que... Ils viennent d'offrir. Ah, bon. Peut-être que M. Gagnon peut nous le dire. Oui, M. Gagnon, qui est un généalogiste, qui est avec Justin. Je ne crois pas que M. Gagnon le sache, mais peut-être que M. Simard le sait. Oui, il est né aux Éboulements, et puis sa famille a déménagé au lac Saint-Jean par la suite. Les origines des lois-gagnons se situent aux Éboulements et au lac Saint-Jean. Son père est Cléopas-Gagnon, sa mère, Petronée Girard. Je ne sais pas si ça peut la situer. Alors, bon, voilà la réponse, madame. Après la pause, bien, il y a d'autres gagnons qui vont répondre est-ce qu'on y croit ou on n'y croit pas à cet héritage de 60 milliards de dollars. On va prendre au téléphone. M. Gauvin, si les gens sont des gagnons ou des héritiers mais qui n'investissent pas dans votre projet, est-ce qu'une fois que vous toucherez l'héritage de 60 milliards, ils auront droit à leur part puisqu'ils sont des héritiers et des descendants? Oui, sûrement qu'ils vont avoir droit à leur part d'héritiers mais non pas à leur part de pourcentage d'avoir investi dans notre compagnie. Qu'est-ce que c'est la part de pourcentage d'avoir investi dans votre compagnie? Bien, vous l'avez vu sur le document, un dixième de 1% de 1 million par milliard. C'est ça? 1 million par milliard. Alors, s'il y avait un règlement de 60 milliards, c'est 60 millions qui est versé dans un fonds qui sera distribué à ceux qui ont acheté. Votre compagnie touche 60 millions. Non, nous, on a 5%. C'est prévu dans l'entente de signer avec le procureur. Oui. 5%. Mais, vous avez vu une affaire, M. Gauvin. De quel droit vous vous donnez 5% d'une fortune qui ne vous appartient pas en propre? Pourquoi vous décideriez de vous donner 5%? Premièrement, les mandats que les familles ont signés ont été totalement d'accord. Les gens, lorsqu'ils ont signé, ont été d'accord à nous donner 5%. Donc, ils signent une lettre comme quoi ils vous donnent 5% de tout ce qui sera recueilli. Sauf que vous n'avez pas tous les héritiers et ce n'est pas tous les héritiers qui ont payé pour être dans votre affaire. Non, effectivement. Alors, moi, ce que je pense qui va arriver, lorsqu'il y aura... S'il y a un règlement, ce que je crois bien qu'il va y avoir, il va y avoir un laps de temps où les gens vont pouvoir faire valoir leurs droits auprès de... M. Gauvin, est-ce que vous vous donnez un échéancier maintenant? Bien, moi, je vous dis que lorsqu'on aura l'argent nécessaire à la phase 1, cette phase-là est prévue 4 mois. Au bout de 4 mois, on va être fixé lorsque la phase 1 va avoir été faite. Donc, si la fin de l'année, si ça va bien, vous devriez savoir si vous pourrez un jour toucher la fortune ou si on abandonne le projet. Effectivement. Là, vous êtes prêt à accepter que vous abandonnez le projet, là, éventuellement? Bien, madame, lorsqu'on aura tout essayé et ce qu'il fallait faire, c'est suivre les directives qu'on a eues d'engager des avocats. Mais ce n'était pas notre faute si on ne réussissait pas et il se faisait tasser. Alors, maintenant, on a des bons avocats. On leur fait confiance pour que la vérité soit connue et obtenir pour nous une compensation financière. Allons à Gatineau, en Outaouais, voir ce qu'en pense madame Nicole Miller. Bonjour, madame Miller. Oui, bonjour. Pensez-vous qu'il y a 60 milliards qui dort pour vous quelque part aux États-Unis? Vous savez, là, des chiffres, on peut leur faire dire n'importe quoi. Des milliards qui dort aux États-Unis, ça m'étonnerait qu'ils soient rapatrigés ici au Canada. Avez-vous des membres de votre famille qui y croient? Oui, tout à fait. J'ai ma mère, entre autres, qui a investi au niveau de cette firme-là, Gagnon, pour l'héritage. Elle a investi aussi au nom de ses enfants et une part de 50 $ chaque heure. Combien elle a versé jusqu'à maintenant, votre mère, madame Miller? Je ne pourrais pas vous dire le chiffre exact parce que là, je n'ai plus... Je n'ai plus d'informations à ce sujet parce que là, elle sait que je suis faite parce que je n'y crois pas. Je crois à l'arnaque majeure à ce niveau-là, mais les gens ont droit de rêver aussi. Alors, c'est... Oui, mais ça coûte cher rêver, là. Mais le montant d'argent qu'elle a pu avoir investi, je ne pourrais pas vous dire le montant. Merci, madame Miller. 5,000 $. Mais j'aimerais ça, monsieur, vous mentionnez quelque chose. Est-ce que vous pouvez demander, monsieur Gauvin, selon l'article du journal de Montréal de la fin de semaine, on demande de l'argent au GED et pourquoi cette investisation-là, la France, refuserait de l'argent qui viendrait du gouvernement provincial? Pourquoi est-ce que les instituts financiers fédéralistes sont la bienvenue seulement? Oui, ça, c'est un détail qui est dans la publicité. On dit qu'on accepte les subventions qui viennent du fédéral et d'autres organismes sauf le provincial en cinq secondes parce que c'est le temps qu'il nous reste, monsieur Gauvin. Pourquoi vous ne voulez pas de subventions du gouvernement du Québec s'il veut vous en donner pour vous aider? Parce que le gouvernement du Québec s'est retiré totalement du dossier gagnant en 1995, se dissociant complètement de nos travaux de recherche. Donc, vous ne voulez pas de leur aide et encore moins leur donner de l'argent éventuellement? Monsieur Gauvin, merci beaucoup. Merci aussi à nos autres invités. Ça a été un dossier très intéressant et on verra d'ici la fin de l'année. Avec Michel Barrette et ses invités. Planète en folie ce dimanche, 19h. La méthode de la Syrie, c'est tellement bien conçu que la corruption est réduite au pire. White Sand, ce vendredi, 20h. Il est présenté par le lundi. Cette semaine, en scène de trois mois, Jodie Foster nous dit pourquoi elle veut aider son enfant seule. Et dans le guide santé, des conseils pratiques pour soulager pour soulager les maux d'eau. Le lundi, en kiosque maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501